Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Dion, j'ai 25 ans et je viens du Saguenay, surtout de, je veux dire de l'abbé. Je veux faire partie du banquier pour plusieurs raisons, mais ces raisons, je vais vous les dire plus tard dans la vidéo. Mon premier supporter que je vais vous présenter est, sans doute, mon père. Une des très grandes personnes en qui j'ai une très grande confiance et qui m'a supporté pour bon nombre d'épreuves au cours de ma vie. Oui, bonjour, moi je suis le pire à Max, moi je l'encourage pour qu'il aille au banquier, c'est un homme qui a beaucoup d'ambition dans la vie, il veut continuer ses études, puis avec le banquier, bien, ça serait une bonne chose, ça l'aiderait un peu. Puis en même temps, il pourrait aider à son petit frère aussi, puis je l'encourage dans ses affaires. Ma première raison pourquoi que j'aimerais aller au banquier, c'est sûr qu'il y a un super nouveau montant qui aura à gagner. Mais avec ce montant-là, je pourrais accomplir un de mes grands rêves. Depuis que j'ai 5 ans et que je suis tout petit, ça serait d'avoir mon propre gym à moi et que les gens pourraient venir et s'entraîner et faire du crossfit, du combat extrême, puis toutes sortes de choses qui stimulent la personne. Mon deuxième supporter est mon petit frère, une des plus importantes personnes, je voudrais dire, la plus importante personne de ma vie. Alors, vous n'avez qu'à me suivre. Vous pouvez regarder ce Justin Bieber en personne. Moi, je pense que c'est un bon exemple à suivre, parce qu'il voulait tout le temps y aller, il nous en parlait tout le temps, puis ma mère, il disait tout le temps, vas-y, t'es capable, puis dans le fond, il aimerait ça y aller. Puis je pense que c'est un bon candidat pour votre banquier. Mon troisième supporter est ma petite cousine, Gabrielle Dionne. Cousin, il aille ça quand il fait ça, mais bon. Je voulais présenter Max parce que je trouve que c'est une personne qui le méritait, qui est remarquable, qui n'a pas eu la vie facile, puis qui nous pousse. Il le méritait parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été nécessairement extraordinaire à l'école, il peut-être pas escorce, pas grave, mais il réussit quand même dans la vie, il est mineur, il est fondeur, puis il s'est repoussé, puis il est allé plus loin, il m'a forcé à finir beaucoup de choses dans ma vie, c'est pour ça que je l'admire, puis je voulais vous le présenter, puis vous le conseiller, parce qu'il le mérite, il le mérite, puis c'est uniquement pour ça, c'est juste ça. Oui, c'est ici ma deuxième maison, le centre multisport, c'est là où je vais vous montrer un peu plus ma personnalité, puis comment que je suis. C'est la salle des tortugues. C'est la salle des tortugues. C'est la salle des tortugues. C'est ma passion, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans le commun au niveau du gym, on peut mettre notre musique, on fait des choses que je n'aurais jamais cru croire un jour être capable de faire au niveau de mes qualités physiques. Depuis que j'ai commencé à connaître ça, un peu de sport extrême, puis au niveau du crossfit, pour moi, c'est ma vie. Je serais huit heures, puis je serais toujours aussi bien, genre. Je vais vous présenter mon dernier candidat, c'est mon entraîneur, puis une personne que j'admire depuis que j'ai commencé au niveau de l'entraînement et au niveau du sport. Je vais vous présenter Charles Mouchard, vous n'avez qu'à me suivre. Oui, moi, c'est Charles, comme Maxime vous a présenté, je suis son entraîneur, mais aussi son grand ami. Écoutez, Maxime, depuis que sa mère est décédée, je fais une petite anecdote, là, à court. À l'entraînement, ça a été complètement changé, ce n'est plus le même homme. On dirait que la mort de sa mère lui a fait montrer que la vie, ça tenait un fil, puis il s'est mis à avoir une détermination incroyable, mais pas seulement à l'entraînement. À l'école, dans sa vie, en général, Maxime a complètement changé, mais un petit accent de plus à l'entraînement parce que moi, je suis le coach. On dirait que la santé, l'entraînement, de devenir, d'avoir des objectifs face à la vie et aussi l'entraînement l'a complètement changé. Donc, j'espère que Maxime pourra faire partie de votre émission. Moi, je l'apprécie beaucoup et j'y souhaite du plus fort de moi-même. Ça, c'était les séances que je fais habituellement en entraînement pour défouler les frustrations de la vie, puis toutes les énergies mauvaises qu'on peut accumuler au sein du travail. Des fois, on a des mauvaises surprises, ça fait que ça fait du bien, surtout quand ma mère est décédée, comme mon entraîneur vous a parlé, ça a été un gros choc au niveau de ma vie. Je me suis comme réveillé, j'avais comme les yeux fermés de la vie en général, puis tout ça m'a ouvert l'esprit quand j'ai perdu ma mère. On ne tient qu'à un fil, puis je me dis, pourquoi pas se mettre dans une optique les choses qu'on aime faire, on en profite à 100% dans notre vie, puis qu'on continue d'avancer, même avec les épreuves, qu'on va se recentrer nos énergies, puis qu'on va faire face jour après jour à des épreuves montantes. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je voulais aller au banquier, c'est qu'un jour, avec le 500 000 $, ce que j'aimerais faire, ça serait premièrement aider mon petit frère à l'école, faire un beau chèque pour l'avancer, parce que lui, les usines, c'est pas ce qui l'intéresse, lui veut faire des études supérieures, il va avoir besoin d'aide, puis j'aimerais ça y apporter mon aide. Puis aussi, vu que ma mère est décédée du cancer du sein, j'aimerais ça débourser un montant, faire un don à cette association-là, pour qu'ils recherchent des remèdes pour contrainter cette maladie-là, parce que c'est terrible, ma maman est décédée à 48 ans, c'est les jeunes, puis c'est malheureux, mais c'est des choses qui font que dans la vie, on est de plus en plus fort au sein des épreuves de la vie. Plus qu'on a d'épreuves, plus qu'on avance, puis il faut s'en lever, puis avoir la tête haute, puis foncer dans la vie. Puis aussi, avec le 500 000 $, ce que j'aimerais faire, ça serait créer mon propre gym, personnalisé à mon image, que les gens vont pouvoir arriver et s'entraîner, je ferais ça au Saguenay ou peut-être Québec, je ne sais pas encore, j'ai certaines idées pour des futurs projets, mais c'est pour ça que j'aurais besoin de l'aide du banquier, pour tout faire ces projets-là, ces rêves. J'aimerais ça voyager, je n'ai jamais rien connu à part le gym dans ma vie, je n'ai jamais arrêté l'école, puis j'aimerais ça aller plus loin dans l'école, aller à l'université, tout, mais j'ai trop de dettes en ce moment, puis j'aimerais ça aller au banquier pour tout régler ces choses-là, continuer, aider les gens, aussi ceux qui en ont besoin, les conseiller, puis au niveau de l'entraînement, je trouve que je suis à ma place, c'est mon monde, puis au niveau de mes problèmes de vie, je serais capable de conseiller des jeunes, être un genre de psychologue en même temps, pour aider les gens dans des difficultés au travail, ce que j'ai vécu dans ma vie, que les gens qui m'entourent ne font pas les mêmes erreurs que j'ai faites autrefois, et qui deviennent des meilleures personnes au sein de la société, au sein de leur travail, de l'école, de l'amandar, comme que j'ai toujours expliqué à mon frère, d'être un exemple, un modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501